La croix mystérieuse au cœur d'un polar D'innombrables fables ont été tissées autour de celles qu'on appelle depuis la nuit des temps, ou presque, la croix mystérieuse. Et pourtant, elle n'est pas plus mystérieuse que ça. Si on a longtemps ignoré les véritables raisons qui ont poussé quelqu'un à ériger cette croix de pierre bleue, grossièrement taillée, c'est parce qu'elle dissimule une sombre affaire de jalousie que les survivants préfèrent encore taire. L'histoire remonte au début des années 1920. L'épouse d'un maître carié de scoufflénie, rongée par une jalousie maladive, soupçonnait son mari d'entretenir des relations coupables avec l'une de ses connaissances. Voulant mettre un terme à ses rapports, l'épouse qui avait un tempérament de feu paya un quidam pour corriger celles qu'elle tenait pour la maîtresse de son mari. En guise de repentir, la femme fit dresser une croix de pierre. La croix, située au croisement des rues de l'Espinette et de Senef, ne se trouve néanmoins plus exactement à son emplacement primitif. La croix mystérieuse est aussi le titre du polar de Robert Fontaine, roman paru en décembre 2016. Il va de soi que cet auteur originaire des Cossignes s'est inspiré de ce monument du cru et de sa sombre histoire. À la suite d'un braquage qui tourne mal, le jeune détective auquel l'affaire est confiée se retrouve confronté à une autre découverte étrange. Le cadavre d'une femme abandonnée au pied d'une croix de pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada